Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, on se retrouve dans la sixième partie du cours sur la trigonométrie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mesure principale. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. La mesure principale d'un angle est la mesure de celui-ci appartenant à moins pi pi avec moins pi exclu. Pour un angle alpha qui est réel, on cherche un angle bêta tel que bêta est égal à alpha plus 2k pi et bêta qui appartient à moins pi pi avec moins pi exclu. On cherche là où les valeurs de k entières relatives. On résout l'inéquation moins pi strictement inférieure à alpha plus 2k pi qui est inférieure ou égale à pi. Ce qui équivaut donc à moins pi moins alpha est strictement inférieure à 2k pi qui est inférieure ou égale à pi moins alpha. Ce qui équivaut donc à moins 1 demi moins alpha sur 2pi est strictement inférieure à k qui est inférieure ou égale à 1 demi moins alpha sur 2pi. Donc k appartient à l'intervalle moins 1 demi moins alpha sur 2pi avec moins 1 demi moins alpha sur 2pi exclu interz car k est antirelatif. Et 1 demi moins alpha sur 2pi moins moins 1 demi moins alpha sur 2pi est égal à 1. C'est-à-dire l'amplitude de cet intervalle est égale à 1. Démontrons maintenant que la valeur de k est unique. Donc voici le cas numéro 1 lorsque moins 1 demi moins alpha sur 2pi est un antirelatif. Or on sait que 1 demi moins alpha sur 2pi moins 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 1 demi moins alpha sur 2pi est égal à 1. Ce qui équivaut donc à 1 demi moins alpha sur 2pi est égal à moins 1 demi moins alpha sur 2pi plus 1. Or tout nombre entier relatif consécutif ont pour différence 1. Donc 1 demi moins alpha sur 2pi est un antirelatif. Et donc pour tout q appartenant à l'intervalle ouvert moins 1 demi moins alpha sur 2pi, 1 demi moins alpha sur 2pi, on a q qui est égal à moins 1 demi moins alpha sur 2pi plus h. Avec h, un réel tel que moins 1 demi moins alpha sur 2pi est strictement inférieur à moins 1 demi moins alpha sur 2pi plus h, qui est strictement inférieur à 1 demi moins alpha sur 2pi. Ce qui équivaut donc à 0 qui est strictement inférieur à h, qui est lui-même strictement inférieur à 1. Donc h ne peut pas être un antirelatif. Et par conséquent, q n'est pas un antirelatif. Donc 1 demi moins alpha sur 2pi est l'unique antirelatif de l'intervalle moins 1 demi moins alpha sur 2pi, 1 demi moins alpha sur 2pi, avec moins 1 demi moins alpha sur 2pi exclu. Donc on peut poser k qui est égal à 1 demi moins alpha sur 2pi. Voyons maintenant la suite de la démonstration avec le cas numéro 2, c'est-à-dire lorsque moins 1 demi moins alpha sur 2pi n'est pas un antirelatif. Comme moins 1 demi moins alpha sur 2pi n'est pas un antirelatif, alors 1 demi moins alpha sur 2pi ne l'est pas non plus. Par conséquent, il existe un antirelatif t tel que t est strictement inférieur à moins 1 demi moins alpha sur 2pi, qui est strictement inférieur à 1 plus t. Ce qui equivaut donc à 1 plus t est strictement inférieur à moins 1 demi moins alpha sur 2pi plus 1, qui est strictement inférieur à 2 plus t. Ce qui équivaut donc à 1 plus t est strictement inférieur à 1 demi moins alpha sur 2pi qui est strictement inférieur à 2 plus t. Donc, moins 1 demi moins alpha sur 2pi est strictement inférieur à 1 plus t qui est strictement inférieur à 1 demi moins alpha sur 2pi. Donc, 1 plus t est l'unique anti-relatif tel que moins 1 demi moins alpha sur 2pi est strictement inférieur à 1 plus t qui est strictement inférieur à 1 demi moins alpha sur 2pi. En posant k est égal à 1 plus t, on peut en déduire que k est l'unique anti-relatif tel que moins 1 demi moins alpha sur 2pi est strictement inférieur à k qui est strictement inférieur à 1 demi moins alpha sur 2pi. Passons maintenant à la conclusion. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe un unique antirelatif K tel que K appartient à J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la septième partie.